Dans la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, l'un des célèbres départs de cette route vers Compostelle. Alors vous la connaissez peut-être déjà cette cathédrale, je vous propose de rentrer à l'intérieur et d'aller observer de plus près ces magnifiques peintures murales du XIe siècle. C'est ce qui reste d'un décor peint qui recouvrait alors l'intégralité du transept et comme vous le voyez, c'est plutôt en bon état. Cette fraise qui est surtout remarquable du fait de ce personnage qui mesure 5,5 m de haut, il s'agit de Saint-Michel et en Europe c'est le plus grand personnage peint à l'époque romane. Regardez bien, on voit qu'il égorge le dragon, ce dragon représente Satan et il est rouge car c'est la couleur du péché. L'ange Saint-Michel, tout comme d'autres personnages de ses fresques, est très byzantin, son visage est rond avec les yeux grands ouverts, il porte aussi une tenue byzantine. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, la route sainte vers Jérusalem n'était pas fermée, les chrétiens étaient extrêmement mobiles, les croisades et l'apogée des pèlerinages ont alors favorisé la redécouverte de l'iconographie orientale.